Info, les informés, Jean-Mathieu Pernard. Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info. Et surtout, depuis 18h en fait, sur franceinfo.fr, vous pouvez nous voir, quelle magie quand même, que la technologie. Et puis vous pouvez réagir bien sûr grâce au hashtag les informés. Alors déjà, merci pour tous vos messages de rentrée et vos encouragements. On comprend mieux maintenant pourquoi ce qui nous a poussé à quitter la plage, les vagues et le surf, la tête encore pleine de congés. Nous avons un instant imaginé, ce soir, lancé un débat à propos d'un sujet grave en tombant sur cette dépêche. Et ce titre, Hauts-de-France, un radar attaqué au Nain-de-Jardin. Et puis on s'est vite ravisés, car je l'avoue, nous ne pensons pas être aptes à traiter ce genre de délinquance. C'est donc les neurones bien affûtés et nourris d'actualités qu'ils se sont installés autour de la table des informés de France Info. Et ce soir, nous recevons Patricia Chape-Pelote. Bonsoir. Alors vous êtes communicante et présidente du club Génération Femmes d'Influence. Xavier Alberti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dirigeant d'entreprise, membre fondateur de La Transition. Également Alexis Corbière, bonsoir. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Et Eric Mettoul, de L'Express. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et ce soir, quatre débats, mais fort d'actualité. Place de la voiture à Paris, bientôt de la préhistoire. L'Irlande se bat pour rester un paradis fiscal à chacun ses combats. MEDEF, la seule université d'été politique. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Il paraît que depuis 24 heures, François Hollande a un peu de mal à avaler la pilule. La démission d'Emmanuel Macron ne passe pas. Et pourtant, son remplacement par le truculent Michel Sapin aurait de quoi le mettre en joie. Non, il a du mal en fait. Le président, autant le dire, un conseiller d'Emmanuel Macron, ose même cette phrase. Il a choisi de partir au moment où cela gênait le moins le gouvernement. C'est vrai qu'il n'y a aucun souci en ce moment. Emmanuel Macron, c'est un peu, vous savez, le genre de garçon qui, lorsque vous tombez du toit et que vous vous rattrapez à la gouttière, vous demande s'il peut emprunter votre échelle. Emmanuel Macron a donc repris sa liberté. Mais peut-il exister finalement loin de son ministère ? En tout cas, lors de la passation de pouvoir ce matin à Bercy, Michel Sapin n'a pu s'empêcher de taquiner l'ex-ministre de l'économie. Emmanuel, je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment qu'on continuera à entendre parler de toi. Ce sera pour l'intérêt général, dans l'intérêt du progrès, des progressistes. Et comme de ce point de vue-là, moi, je suis culture un peu primaire de la gauche. Je souhaite que la bonne chance pour toi soit une bonne chance pour nous tous. Voilà, donc on sent une bonne ambiance en tout cas au gouvernement. Alexis Corbière, on a beaucoup commenté le départ d'Emmanuel Macron. Pour vous, est-ce que François Hollande en sort affaibli ? Oui, indiscutablement. Écoutez, on est à huit mois de l'élection présidentielle. Le ministre des Finances qui s'en va en disant qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Donc il est critique. C'est le deuxième. Montebourg était parti aussi. Et aujourd'hui, il rentre dans, vous le savez, aussi les candidats en disant que le bilan de François Hollande est indéfendable. Enfin, je veux dire, c'est la profusion de gens qui étaient des ministres très importants de François Hollande, qui pour différentes raisons, différents projets s'en vont. Ça montre bien le caractère extrêmement fragile, affaibli de tout ça que l'on voit bien. C'est une pulvérisation du hollandisme, en vérité, dans un confetti de personnages. Bon, après, moi, j'ai envie de dire une chose. Bien entendu, je suis en radical désaccord, vous le savez, avec ce qu'a fait M. Macron. Il faudrait le juger sur ses lois et pas tomber dans la communication. Mais quelque part, le fait qu'il soit candidat permet aussi... Moi, je suis pour qu'on parle économie et sociale, pour le coup, ça peut être intéressant. Avec Jean-Luc Lenchon, c'est ce que nous portons et qu'on sorte des débats nauséabonds qu'on a eus cet été, durant la deuxième partie. Donc, je suis en quelque sorte l'anti-Macron. Mais au moins, peut-être qu'il peut y avoir une discussion aujourd'hui sur comment on combat le chômage, la précarité, les injustices sociales, qu'on parle des vrais problèmes qui, me semble, continuent à être ce que tous on vit au quotidien. Patricia Chaplot, pour vous, Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est sérieux ? Est-ce qu'il faut continuer, finalement, aujourd'hui ? Moi, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron, est-ce que c'est un coup de folie ou un coup de génie ? Parce que, quand on regarde son parcours, il est dans la vie politique depuis 2012. On est en 2016, ça fait 4 ans. Il a un espèce de parcours complètement fulgurant. 38 ans, il est rentré à l'Élysée pour faire court, conseiller économique, plus secrétaire général adjoint, il devient ministre. Et tout d'un coup, il décide de casser le système et de devenir candidat à l'élection présidentielle, tout ça en 4 ans. Donc, soit, effectivement, c'est un coup de folie et ça ne marche pas, soit il est extrêmement courageux. On a une période où on a besoin d'avoir des hommes politiques différents, on a besoin d'avoir une nouvelle offre politique avec un discours un peu plus jeune. Et on voit quand même que, dans l'opinion publique, ça marche. En plus, il dit, je ne suis ni de droite ni de gauche. J'arrive du MEDEF, on en reparlera tout à l'heure. Les chefs d'entreprise de droite sont tous macronistes. Donc, il offre une nouvelle offre politique avec un nouveau discours. Et il a compris qu'il fallait créer un parti politique et avoir de l'argent pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc, je pense que l'argent, il l'aura. Le parti politique, il l'a créé. Maintenant,… Alors, Éric Metteau, on parle souvent d'Emmanuel Macron comme le jeune, un peu. C'est un peu comme François Barron, c'est l'éternel jeune également. Pourtant, quand on voit aujourd'hui dans le journal Le Monde, il y avait un chercheur du CNRS qui a dit que les gens qui sont davantage pour Macron, ce sont des gens plutôt âgés, qui ne sont pas forcément non plus très connectés, comme lui veut toujours bien le parler. Ça veut dire que son discours, finalement, pendant ces deux ans de ministère, n'a pas imprimé auprès des plus jeunes ? Les gens plus âgés ont aussi envie de nouvelles figures. Donc, je pense que le problème, il n'est pas là. Il incarne un nouveau discours sur le fond. Non, ce n'est pas un nouveau discours. C'est un discours centriste, libéral, libéral-libertaire, on va dire. Après, il a, lui, une posture. Et effectivement, il prend des risques. C'est peut-être de la com, mais c'est de la bonne com, en tout cas. Et surtout, c'est une alternative. Est-ce que c'est une bonne alternative, une mauvaise alternative ? Et surtout, jusqu'où il va porter son alternative ? Après, il n'est pas candidat, il n'est pas déclaré encore. Donc, il faut attendre qu'il se déclare. Et puis après, il a 500 signatures. Il n'y a pas à récupérer. Et ça, ça ne va pas être simple, quand même. Parce qu'il a à peu près tout le PS contre lui. Je ne pense pas que les élus de droite lui donneront des signatures. Donc, c'est loin d'être gagné. Comme il n'ira pas à la primaire avec le PS, candidat, ce n'est pas fait encore. C'est quand même un peu le syndrome Hulot. Une nouvelle tête, une façon de s'exprimer un peu différente, disruptive, pour reprendre ces termes. Bon, voilà. Et après, ce n'est pas parce qu'il plaît aux gens de 65 ans qu'il ne peut pas... Mais bien sûr. Il y a des gens de 65 ans qui ont aussi besoin de... Mais vous le savez, de voir un petit jeune. D'avoir un petit jeune. On va continuer à en parler dans un instant, notamment Xavier Alberti. Parce que justement, sur les nouveaux personnages qui arrivent en politique. Parce que ça, je sais que c'est un petit peu votre marotte. Mais l'info à 20h10, c'est Pierrick Bonneau. Michel Temer investit président du Brésil d'une minute à l'autre. Le vice-président va remplacer Dilma Rousseff. Officiellement, démise de ses fonctions. La présidente brésilienne a été destituée par le Sénat. Ce soir, déclarée coupable de maquillage des comptes publics. Le nouveau président du Brésil va ensuite s'envoler vers la Chine. Pour participer à un sommet du G20. L'allusion de François Hollande à la démission d'Emmanuel Macron. Lors du rassemblement des forces de l'engagement, le président de la République a lancé au public. On ne peut rien faire tout seul et pour soi-même. Et donc, il faut toujours faire avec les autres. Une phrase qui a provoqué des rires dans la salle. Des nouvelles de Salah Abdeslam. On apprend ce soir que le principal suspect dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre a refusé en juillet de sortir de sa cellule pour répondre aux questions du juge. C'est une information du service poli-justice de France Info. Depuis son extradition en France, Salah Abdeslam garde le silence. Il avait déjà refusé de répondre aux questions du juge en mai dernier. Le ministère français des Affaires étrangères demande la publication des résultats de tous les bureaux de vote au Gabon. Tension ce soir à Libreville ou à Libongo a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Le président sortant serait élu pour un deuxième septennat avec 49,8% des voix. Et puis, David Luiz quitte le PSG. Le défenseur central brésilien retourne à Chelsea. Il avait été recruté au PSG il y a deux ans par le club. Un accord vient d'être trouvé entre les deux clubs. Les informés de France Info, dans ce premier débat, nous parlons du jour d'après. Et oui, celui sans Emmanuel Macron. Ça désespère beaucoup de journalistes parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire maintenant. Mais Xavier Alberti, vous-même, vous avez fondé la transition.fr pour essayer de trouver, renouveler ce personnel politique. Pour vous, Emmanuel Macron, finalement, ça paraît un homme neuf par rapport à son âge. Mais est-ce qu'il est vraiment neuf ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. C'est encore trop tôt. C'est quelqu'un qui est à la lisière de la société civile et de la politique comme on l'a fait depuis très longtemps. Le sujet, c'est de quel côté est-ce qu'il va tomber ? Et on va dire qu'il alterne les signaux de temps en temps. Et lui, il ne veut pas tomber d'un côté, justement. Il va falloir qu'il tombe d'un côté, droite et gauche, certes. Mais il va falloir qu'à un moment donné, il incarne quelque chose. Soit c'est un nouvel apparatchik au service du néo-libéralisme, et un peu centre-droite, centre-gauche, peu importe. Et puis, à mon avis, il passera aux oubliettes. Soit il est capable d'incarner un projet qui peut transformer durablement ce pays. Et à ce moment-là, il a peut-être un coup à jouer. Mais pour l'instant, on a énormément de packaging, on a énormément de marketing. Il y a une phrase dans l'édito du Monde de soir qui dit « Il prend mieux la lumière qu'il n'éclaire ». Et pour l'instant, on ne sait pas quel projet il veut éclairer. Donc, on attend. Non, mais moi, je ne sais pas pourquoi on fait ce cadeau à Emmanuel Macron de dire qu'on ne sait pas ce qu'il pense. C'est un homme qui a fait une loi. Il faut qu'on peut la juger. C'est l'homme, moi, je le trouve archaïque. Le diesel, les bus à la place du train, il est plutôt pour le nucléaire. Il n'est pas du tout écologiste. Il est productiviste. Il a fait adopter une loi par l'article 49.3, qui est quand même, selon moi, un coup de force contre la démocratie. Il était dans la commission Attali sous Sarkozy, qui est une commission ultra-libérale. On peut le juger sur sa politique. Ce n'est pas un champignon qui vient d'apparaître lors de la dernière pluie. Ce que j'appelle un oligarque, en plus quelqu'un qui a pantouflé dans la banque après avoir été un haut fonctionnaire, qui a réalisé en huit mois une plus-value de 1,2 million pour lui, qui est quand même, selon moi, le symptôme qu'il y a un problème. Parce qu'aucun salarié de ce pays qui se lève tous les matins fera ça dans toute sa vie. C'est une créature, une chose de François Hollande, fabriqué totalement par ce président, dans un premier temps, dans une manœuvre contre Emmanuel Basse, qui se retourne contre Hollande. Il est vraiment à l'image, en vérité, c'est une fabrication de ce vieux personnel politique. Alors, vous l'avez dit, Alexis Corbière. Pour vous, il menait cette politique. Alors, vous, vous dites ultra-libérale, mais le fait qu'il ne soit plus là, ça veut dire que ça va changer la politique du gouvernement ? Non. Alors, ce qui est marrant, c'est que le fait qu'il ne soit plus là démontre qu'il n'était peut-être pas si utile que ça, parce qu'il est remplacé finalement par sa main, qu'il couvre tout le ministère, et on se demande finalement pourquoi on avait scindé en deux ministères. Tout ça démontre que... Mais il était enquisté là-dedans, mais il a compris une chose, c'est que, à l'image, on peut connaître tous le film du guépard, tout change pour que rien ne change. Lui, il dit, pour continuer une politique qui, à mon avis en plus, répond aussi à la droite, parce que je crois que dans ce pays, il n'y a pas une attente quand on voit que le débat, c'est Sarkozy, Juppé, ou Sarkozy, pardon, je ne vais pas lui manquer de respect, M. Sarkozy, Juppé ou Fillon, je crois quand même que les gens de droite sont à la recherche d'un candidat. Et il peut chercher aussi à capter ça, finalement, et à occuper un espace à l'image de ce qu'avait fait François Béroud. Est-ce que ça existe vraiment au bout du bout ? Ça en verra. Mais dans la com et dans l'initiative... Juste sur le fait de taxinomier de façon un peu raide, comme ça, un nouveau personnage. Il n'est pas nouveau. Non, mais il est plus nouveau qu'un vieux sénateur socialiste qui devient le parangon de la rupture à gauche. Je veux dire, Mélenchon, il a pantouflé au PS pendant des décennies. C'est quoi pantouflé ? C'est quoi pantouflé dans une banque ? Vous jetez des accusations comme ça en l'air. Non, mais le mot pantouflé est très précis. C'est quand on est dans la haute sans son public. En même temps, on a... Attendez, attendez, juste... En l'occurrence, le sujet, c'est de dire « Vous ne pouvez pas jeter comme ça le bébé avec l'eau du bain sur un mec qui a 36 mois de politique pendant que de l'autre côté, vous soutenez un mec qui a 30 ans de politique derrière lui. » On est obligé de dire que c'est un mec, mais c'est pas honnêtement... Je trouve que c'est un peu rapide. Non, mais parce que... Le pantouflage, c'est très précis. C'est un mot que les gens de la haute fonction publique, qui sont des énarques, qui après profitent de leur carnet d'adresses qu'ils ont dans la fonction publique pour passer notamment dans le privé, dans la banque, travailler chez Rothschild, organiser... Et après revenir dans le public. C'est ça que j'appelle ce pantouflage. entre la haute fonction publique et... On est d'accord. Non, mais alors, c'est pas la même chose que vous avez eu du peuple que Jean-Luc Mélenchon. Tout ce que je dis, c'est qu'avec 36 mois de vie politique derrière lui, vous dresser un portrait qui est particulièrement lapidaire, qui est particulièrement lapidaire. Mais encore une fois, il vient de sortir. On ne sait pas encore ce qu'il va proposer. Et tout ce qu'on est capable de dire, c'est mais de toute façon, ça ne sert à rien qu'il propose quoi que ce soit parce qu'il est déjà condamné par ce qu'il vient de faire. Non, mais moi, je le juge sur ses actes. Moi, c'est tout. Justement, avec Cicordia, on va parler d'économie maintenant puisqu'il y a déjà eu la première sanction contre Emmanuel Macron puisqu'il n'y aura pas à l'université du MEDEF cette année. Comme il n'est plus ministre, il ne pourra pas y transgresser comme chaque année n'aura pas son hitbag MEDEF avec le pin-sparlant Pierre Gattaz. Le MEDEF réunit donc ses troupes jusqu'à ce soir à Jouy-en-Josasse, en Ile-de-France. Et le thème des réunions, c'est y croire et agir. Oui, comme une chanson de Lara Fabian. Et je ne sais pas pourquoi ça me vient d'un coup, Lara Fabian, en tout cas. Personne de gauche parmi les intervenants, mais les principaux candidats à la primaire de droite, Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy qui a joué à moi président que je serai, mais pas encore comme avant, enfin un petit peu quand même, a mis tout le monde en condition pour 2017. Nicolas Sarkozy. En juillet, le Parlement recevra un projet de loi de réduction de la dépense publique de 100 milliards d'euros. Cette application prévoira sur le quinquennat 100 000 suppressions de postes dans la fonction d'État et dans la fonction publique territoriale. Puisqu'il y aura moins de fonctionnaires, je vous annonce que dans la fonction publique d'État, la durée hebdomadaire passera à 37 heures. Payez 37, ils devront travailler davantage. Voilà, donc Nicolas Sarkozy aujourd'hui à juillet en Josace à l'université d'été du MEDEF. Patricia Chappelot, je crois qu'autant de cet état vous étiez la seule à y être à cette université du MEDEF. Oui, j'y ai passé les deux jours. Pour vous, c'est vraiment quelque chose de l'entreprise ou c'est vraiment un rendez-vous politique aujourd'hui ? Non, je pense que c'est quand même avant tout une réunion d'entrepreneurs. Vous avez tous les entrepreneurs de toute la France qui reviennent des MEDEF territoriaux et vous avez à peu près 10 000 entrepreneurs et des petites entreprises qui viennent de la France entière. Donc ça, c'est d'abord une réunion d'entrepreneurs. Aujourd'hui, on est dans une période préélectorale. On sait que le poids de la politique dans les choix et les décisions qui peuvent incomber et tomber sur les chefs d'entreprise, on voit la réforme du Code du travail, on voit tout ce que les entrepreneurs vivent, la complexité. On a attendu le pacte, le pacte, comment s'appelle-t-il déjà ? Le pacte de compétitivité. Voilà, le pacte de compétitivité qu'on attendait de simplification, pardon. Le pacte de simplification qu'on n'a pas vu venir parce que c'est toujours aussi complexe d'être chef d'entreprise. Mais pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Pierre Gattaz, qui est président du MEDEF, est-ce que c'est un homme politique ? Finalement, on le voit, il fait beaucoup de politique, Pierre Gattaz. Quand on est président d'une organisation professionnelle comme le MEDEF, on doit parler avec les politiques, on doit défendre l'intérêt des entrepreneurs. Donc il y a un rôle politique du patron du MEDEF. Mais je pense quand même que c'était important que les chefs d'entreprise, et j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux, écoutent les propositions concrètes économiques de chaque candidat. Donc c'était très intéressant de les écouter. et je pense que tout le monde est ressorti et ressorti avec peut-être quelques idées. Alors on va y revenir dans un instant. On en reparlera. Voilà, mais juste sur le côté politique, Eric Methou, pour vous aujourd'hui, le MEDEF, c'est de la politique ? C'est de la politique au moins une fois tous les cinq ans. C'est-à-dire que l'université de cette année est quand même particulière. Il y a une présidentielle dans neuf mois. Forcément, on accueille des présidentiables qui viennent présenter un programme politique. Et je crois que Nicolas Sarkozy a même débordé un peu à la fois le temps de parole et aussi les sujets abordés. Il avait refusé d'avoir le gong comme les autres. Et puis il a parlé de sécurité. Mais c'est ce que fait toujours Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'il fait plus que les autres. Plus de journalistes, plus de sujets, plus de temps. Et c'est comme ça qu'il passe. C'est ce qu'il a fait là. Mais que ça soit cette année particulièrement une université d'été politique, c'est assez évident. On a beaucoup parlé du fait qu'il n'y ait que des candidats de droite invités ? Si le patronat était de gauche, ça se saurait, non ? Monsieur Le Gouen est venu quand même en Paris. Oui, mais il y a Marine Noël Lineman qui vient aussi. Voilà, en effet. En tout cas, il faut se rendre à Jules Angeos. Vous avez encore deux heures peut-être, c'est formidable. Les informés de France Info avec ce soir Patricia Chappelot, communicante et présidente du club Génération Femmes d'Influence. Xavier Alberti, dirigeant d'entreprise, membre fondateur de La Transition. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et Éric Métou, de L'Express. Nous sommes en train de discuter du MEDEF, de cette université d'été où ont défilé les principaux ténors de droite à la candidature à la présidentielle. Alexis Corbière, sur les programmes, justement, on a entendu un petit peu Nicolas Sarkozy qui a parlé de moins de fonctionnaires, mais Bruno Le Maire, lui a fait une proposition assez étonnante concernant le CDD. Il a carrément parlé presque de CDD à vie. Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Honnêtement, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Bruno Le Maire. Il a parlé de CDD finalement, reconductible, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, voilà. Sans limite. Sans limite. Sans limite. Bon, Est-ce que vous trouvez que c'est une offre intéressante ? Moi, surtout ce que j'ai entendu, je ne veux pas juger mal ce qu'a dit Bruno Le Maire, je l'examinerai surtout parce qu'il y a quand même une surenchère à l'inverse de la part des principaux candidats, mais qui est due, je dirais, un peu au glissement à droite aussi de ce gouvernement qui fait que c'est le concours Lépine des propositions les plus libérales, la retraite 64, 65 ans, on va supprimer les fonctionnaires. Vous aviez un son avec M. Sarkozy qui montre que c'est totalement fou alors qu'on a besoin d'un État, y compris vous savez, les fonctionnaires, c'est les policiers accessoirement. On a parlé dernièrement qu'ils étaient très sollicités. Tout ça a des conséquences. Bon, ce n'est pas sérieux, mais c'est des effets d'annonce assez dangereux. Moi, je voudrais dire un mot quand même sur le MEDEF. Vous évoquez M. Gattaz, il a quand même commencé ce quinquennat avec un pince à la boutonnière en disant donnez-moi, accordez 40 milliards, c'est de l'argent public qui ont été accordés aux entreprises. Ce n'est pas rien quand même le CICE qui a été mis en oeuvre. Un million d'emplois devaient être créés. Aujourd'hui, on nous explique. J'ai encore entendu le vice-président du MEDEF sur votre antenne il y a quelques temps. Il dit mais on n'a jamais vraiment promis ça. Pas du tout. D'ailleurs, il faudrait cette fois-ci on peut avoir 2 milliards si vous allez encore plus en baissant les différentes cotisations. Tout ça n'a aucun sens et il faudrait quand même que des gens soient jugés un peu sur leurs actes. C'est ça justement quand je parlais presque de militantisme à part de Pierre Gattaz c'est qu'on n'a pas très bien compris pendant ce quinquennat. Il était parfois d'accord avec le gouvernement puis il se retirait puis il ne voulait pas le faire. C'est là où je vous parlais de politique tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Pierre Gattaz a joué un peu avec le gouvernement ? Moi je ne veux pas juger Pierre Gattaz. Il est président du MEDEF mais tout ne se fait pas au MEDEF. Les entrepreneurs, je suis, quand vous dites communicante, je suis à la tête d'une TPE de 10 personnes. Moi je constate simplement que les choses sont extrêmement compliquées. Je suis en train d'embaucher une jeune fille de 22 ans. On me dit tu dois avoir une prime à l'embauche. Il y en a 6. Il y en a 6, je ne comprends rien. Qu'est-ce que je fais ? Je paye un avocat à 500 euros de l'heure pour essayer de m'expliquer comment je fais une prime à l'embauche. Est-ce que j'ai le temps de le faire alors que j'ai 15 clientes sur lesquelles il faut que je m'occupe ? Ce que je veux dire c'est que à la limite je me fiche du discours de Pierre Gattas c'est très bien il joue son rôle. Ce qui est important aujourd'hui c'est que d'ailleurs les politiques on les a écoutés on aimerait bien qu'ils nous écoutent nous aussi les patrons parce que cet exemple-là il est concret j'en ai parlé avec les uns j'en ai parlé avec les autres moi je ne sais pas faire de prendre mon temps de lire 6 mesures à l'embauche. Je ne sais pas comment je fais et je ne sais pas comment je trouve le temps et qui va me conseiller pour faire ça. Donc c'est ça c'est quelque chose de très concret sur lequel on a envie que les politiques nous répondent. Xavier Berti n'écoutent pas finalement les entrepreneurs ? En tout cas ils n'écoutent pas les bons parce que je pense que quand les candidats des Républicains vont faire leur présentation au MEDEF ils vont parler non pas à tous les entrepreneurs ils vont parler à un certain nombre de grands patrons de grandes entreprises et ça je le regrette parce que je pense qu'ils devraient écouter les entrepreneurs les vrais pas les patrons salariés de grands groupes. Je pense d'ailleurs que si on revient sur le CICE au moment de faire le bilan de ce quinquennat calamiteux le CICE ça fait partie quand même des grands échecs du quinquennat et c'est un échec que le MEDEF doit partager en tout cas Gattas doit partager avec le gouvernement parce que c'est je le rappelle fait à la base pour aider les PME exportatrices à être plus compétitives au final ça aura aidé les grands groupes français souvent nationaux à mettre la main sur des centaines de millions d'euros pendant que les artisans les TPE bien sûr la grande distribution dont on a beaucoup parlé qui prend la gorge aux agriculteurs a fortement profité des crédits d'impôt alors qu'eux ils ne sont pas sur la compétition internationale ils ont reversé la part qui a été reversée aux actionnaires autant la grande distribution n'a jamais été aussi importante ces derniers temps je répète c'est de l'argent public c'est 40 milliards qui auraient pu être utilisés à faire des choses plus intéressantes seulement qu'à encore plus enrichir les actionnaires de la grande distribution française quand on utilise un certain nombre de mots souvent on nomme mal les choses les patrons ce n'est pas forcément les grands patrons du CAC 40 les patrons c'est des gens qui gèrent 10, 20, 30, 40 personnes qui ont des difficultés qui font tout eux qui bossent énormément et qui ne font pas des plus-values tous les ans de 1,2 millions d'euros et qui ont un salaire moyen de 2 à 3 000 euros par mois je suis d'accord c'est ce qui gère le maillage territorial des emplois en France s'il n'y avait pas les TPE il n'y avait pas d'emplois mais alors M. Gattas qui voulait le crédit d'impôt avec son PIT quand même lui il ne représente pas ce petit patronat d'ailleurs on pourrait discuter de la représentativité réelle du MEDEF en vérité mais il y a ce qu'on appelle la CGPME mais on ne les entend pas bon juste une question Eric Metou quand Alexis Corbière disait il y a une surenchère chez les candidats à la primaire qui vont de plus en plus vers le côté libéral pour vous c'est quoi c'est parce que c'est la primaire donc il faut taper fort et après on va changer ou c'est vraiment quelque chose aujourd'hui là où je ne suis pas d'accord avec Alexis c'est pas le gouvernement qui a mis le cap à droite c'est la France qui est en train de se droitiser et de manière brutale droitiser sur les questions de société mais aussi droitiser sur les questions économiques et ce qu'ils vont chercher c'est cet électorat et aujourd'hui aller chercher l'électorat c'est effectivement alors c'est peut-être malheureux mais c'est effectivement dire les fonctionnaires sont trop payés il y en a trop on va en parler on va continuer non on va continuer à en parler Alexis je suis désolé on parlera même un petit peu d'Irlande et même de voix sur berge les informés de France Info on revient juste après ça les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info franceinfo.fr et sur les réseaux sociaux et bien sûr je dis franceinfo.fr mais c'est un réflexe parce que vous pouvez nous voir déjà et oui puisque France Info avant de devenir une chaîne de télévision sur le canal de la TNT demain et bien est déjà visible sur franceinfo.fr et vous pouvez même réagir bien sûr avec le hashtag les informés sur les réseaux sociaux alors ce soir nous recevons Patricia Chaplot communicante présidente du club Génération Femme d'Influence Xavier Alberti dirigeant d'entreprise membre fondateur de la transition Alexis Corbière porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et je n'ai même pas cité votre livre tout à l'heure Alexis alors je vais le signaler c'est le piège des primaires je crois que c'est le titre où on comprend tout tout de suite immédiatement comme le poursalut c'est marqué dessus exactement et Eric Metou de l'Express dans quelques années les soirs d'été les petits-enfants demanderont peut-être à leur grand-père raconte-nous quand il y avait des voitures à Paris tout ça au soleil couchant à l'image de nombreuses villes de France Paris lutte contre la pollution automobile et la mairie souhaite fermer les voies sur berge à la circulation un projet polémique mais en prolongeant Paris-Plage en organisant d'autres manifestations sur ce lieu donc rive droite Anne Hidalgo joue-t-elle là le renard et bien on voit ça à 20h45 car avant on va parler d'argent propre qui pose problème l'Irlande un souci que faire de 13 milliards d'euros alors c'est vrai qu'on ne s'attend pas un jour à recevoir cette somme hier la commission européenne a estimé c'est assez étonnant quand même et je pense que c'est même une première que l'état irlandais a accordé des avantages fiscaux voilà à Apple et la somme de récupérer ses impôts à payer soit la baguette de 13 milliards d'euros autrement dit l'Irlande a organisé une fraude et c'est elle qui va être remboursée des 13 milliards d'euros fraudés le coût parfait et bien en fait pas du tout car l'Irlande ne veut pas de cet argent qui lui ferait de la mauvaise publicité auprès des entreprises attirées par la politique fiscale avantageuse de l'île en Irlande les sociétés ne cueillent plus des feuilles d'impôt en forme de trèfle à quatre feuilles alors est-ce qu'on peut dire quand même que la commission européenne a bien agi Eric Mettou ah bah oui quand elle fait bien il faut le dire aussi bien sûr elle a bien agi elle a une formidable commissaire à la concurrence qui change du précédent et est-ce que ça va suffire à porter à pousser l'Europe vers une harmonisation des politiques fiscales ça m'étonnerait un peu mais en tout cas c'est un début et c'est un début nécessaire et qui tombe très très bien Xavier Alberti c'est vrai que cette émission on a beaucoup parlé d'Europe souvent du côté très négatif c'est vrai qu'il y a eu des années très difficiles pour l'Europe ces derniers temps là il se passe quelque chose quand même au niveau moral qui est assez intéressant de faire payer Apple auprès de l'Irlande et c'est assez surprenant l'Irlande dit bah non j'en ai pas envie parce que ça met mon économie à mal bah évidemment et c'est toute la fragilité voire l'inconsistance totale de ce continent quand il s'agit de construire une Europe politique donc forcément une Europe fiscale avec des projets communs qui doivent s'appuyer sur ce genre de fonctionnement donc c'est c'est bien qu'on essaye de corriger les choses mais c'est catastrophique qu'on en soit encore là et qu'on soit pas encore entré dans les systèmes soit de serpents fiscales européens soit d'assiettes communes enfin on parle d'énormément d'argent on parle de non mais on parle si on revient en France on parle de 15 milliards de recettes manquantes enfin à l'heure où on commence à dire on va faire des économies parce qu'en ce moment tout le monde va y aller de ces économies et qu'on se demande comment est-ce qu'on peut financer notre sécurité notre système social etc ça serait bien de commencer par faire payer à toutes les entreprises l'impôt en France là aussi si on revenait au débat tout à l'heure sur les patrons les TPE les PME les artisans ils payent leur impôt en France ils vont pas payer leur impôt ou pas payer d'impôt du tout au Luxembourg ou en Irlande ils payent leur impôt en France et ça serait bien que tout le monde participe finalement à ce qu'est notre modèle pour qu'il fonctionne donc c'est scandaleux qu'on en soit encore là et il faut à tout prix refonder l'Europe sur ce qu'elle doit être c'est-à-dire d'abord une Europe politique pour que ce soit également une Europe fiscale Patricia Chaplot on a vu le gouvernement américain alors vraiment être excédé ne pas supporter le fait que la Commission européenne demande à une société américaine de payer 13 milliards ils ont carrément dit vous mettez vous saignez les contribuables américains alors qu'ils veulent sanctionner la BNP des sanctions absolument je sais plus le montant de milliards qu'on demande à la BNP pour sanctions moi je veux simplement dire que moi je trouve que cette femme commissaire européenne est très bien pour autant on ne découvre pas Apple est installée depuis 1990 à Dublin ou dans la campagne autour de Dublin ils sont en négociation avec le gouvernement donc ça fait à peu près 10-15 ans qu'ils sont là-bas je rappelle que le taux d'imposition pour les entreprises là-bas est de 13% alors que nous il est de 33% et là ils ont eu une réduction d'impôt que la Commission considère être une aide d'Etat c'est un peu compliqué c'est très technique de 2% donc ce que je veux dire c'est que moi je suis ravie que cette femme agisse enfin et c'est une femme ça veut dire qu'il en faut plus dans des postes de pouvoir mais ce que je veux dire c'est qu'on ne le découvre pas et c'est ce que vous disiez tout à l'heure enfin c'est les limites de l'Europe il faut qu'on ait une harmonisation fiscale ils sont dans l'Europe et nous on paye 33% d'impôts et eux ils payent 2% donc là chercher l'erreur en même temps ce qui est assez étonnant c'est que l'Irlande a remonté son économie grâce finalement presque à cette économie à ses pratiques fiscales et ce qui était bon hier n'est plus bon aujourd'hui oui parce que l'Irlande sa valeur ajoutée c'était que c'est un paradis fiscal c'était qu'elle était moins dix ans fiscale mais je rappelle qu'on ne va pas découvrir le fait que les traités européens interdisent l'harmonisation fiscale écoutez un homme comme moi moi je suis pour un projet européen l'amitié entre les peuples ça va mais je suis contre cette union européenne et ses traités car ils écrivent et ils gravent quand même dans le marbre selon la formule l'interdiction de l'harmonisation fiscale et sociale donc là il y a un problème c'est qu'on a fait rentrer des nouveaux pays en leur disant vous votre valeur ajoutée c'est que vous allez être moins dix ans sociale moins dix ans fiscale alors évidemment l'Irlande il y a un effet d'aubaine mais ça tire tout le monde vers le bas c'est ça qui a un problème donc il y a une difficulté c'est absolument scandaleux là je crois que je lis l'article du Monde 0,05% de fiscalité à peine sur un groupe qui a dégagé 232 milliards de dollars de liquidités enfin je veux dire on ne peut pas s'aligner personne tout le monde est complètement tiré vers le bas donc c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui est basculée par ces paradis fiscaux qui sont logés au coeur de l'Europe vous savez il y a des enquêtes parlementaires sur la recherche où sont ces paradis fiscaux mais ils sont là ils sont en Irlande ils sont au Luxembourg et ils se portent bien il y en a même un aujourd'hui qui dirige l'Union Européenne qui est l'ancien dirigeant d'un paradis fiscal le Luxembourg donc c'est le coeur du problème donc attention c'est plutôt bien mais qu'il n'y ait pas un concours d'hypocrisie non plus cette Union Européenne s'est construite sur ce système on va y revenir dans un instant 20h, 21h les informés Jean-Mathieu Pernin les informés de France Info on parle donc de cette drôle d'information enfin étrange information de l'Irlande qui ne veut pas récupérer 13 milliards d'euros payés par Apple car ça l'embêterait un petit peu au niveau de son tourisme fiscal Eric Mettou je vous ai vu tout à l'heure ne pas tellement être d'accord avec ce que disait Alexis Corbière c'est à dire que c'est facile de tout faire l'Europe c'est le défouloir c'est à dire qu'il se passe quelque chose de quelque chose de travers en France et c'est la faute à l'Europe c'est la faute au traité européen etc. ce qui est intéressant par exemple dans cette affaire c'est que cette mesure cette décision elle a été prise au nom de la concurrence libre et équitable concurrence libre et équitable contre laquelle le Front de Gauche se bat depuis des années et qui est dans les traités donc tout ça est aussi un problème de personne c'est aussi un problème de petits pas alors je suis d'accord avec vous c'est hallucinant qu'on en soit encore là aujourd'hui oui mais ça met du temps mais l'Europe ça met du temps ça met du temps à se construire forcément Alexis Corbière j'appelle à désobéir à ces traités mais est-ce que c'est vrai que ces traités européens inscrivent le fait qu'on ne peut pas faire d'harmonisation fiscale au niveau européen est-ce que là je dis vrai ? les traités européens ils posent les bases d'une Europe politique qui ensuite va avancer non non écoutez là c'est pas grave non mais Alexis Corbière en même temps ça peut être dangereux ce que vous dites parce que désobéir en même temps à un traité européen comme le dit Arnaud Montebourg si tout le monde le fait à ce moment-là enfin voilà on s'en sort pas parce que je pense que les bases sur lesquelles cette Europe-là est construite doivent être remises à plat ils vont partir d'une feuille blanche et moi je ne veux pas faire croire aux Français que si nous étions élus on peut construire la politique que je souhaite dans le cadre de ces traités-là donc voilà et je rappelle accessoirement que ces traités quand on a donné la parole aux Français en 2005 ils ont dit non à ce traité et que François Hollande tout de même a été élu en disant je renégocierai le traité Sarkozy-Merckel il a été élu il a eu une majorité notamment avec ce type de déclaration et une fois qu'il est élu il reconduit et il met en application le traité Sarkozy-Merckel donc là vous avez les peuples qui se sentent totalement dépossédés chaque élection européenne est un océan d'abstention il y a un désamour une belle idée qui au point de départ qu'on construit un espace d'échange économique etc. est devenu un monstre de plus en plus qui fait le lit des populismes les plus populismes au sens des extrêmes droits j'aime pas ce mot d'ailleurs j'ai tort de l'utiliser vous dites ça gauche en grande partie aussi parce que vous dites sur les traités des choses qui sont fausses et que par ailleurs vous faites porter à l'Europe un certain nombre de responsabilités mais la preuve la preuve quand l'Europe quand l'Europe se met en marche elle donne ça là je dis vrai l'harmonisation fiscale et sociale est interdite par les traités écoutez honnêtement donnez-moi la parole dans l'exprès je vous ferai une tribune il faut pas mentir aux français c'est le fond du problème ça veut dire quoi interdit à l'exception de l'harmonisation fiscale et sociale j'ai oublié le numéro de l'article c'est pour ça que je donc à l'exception il y a toute une série de choses il est bien indiqué qu'on ne peut pas aller vers l'harmonisation fiscale et sociale non pas qu'on ne peut pas aller vers qu'une harmonisation forcée de tous les pays est identique effectivement on n'y est pas alors on va juste parce que Chablon on entend souvent aussi cet argument de dire bah oui mais si on fait pas des petits cadeaux fiscaux à ces grosses entreprises et bien elles s'en vont donc il y aurait moins d'emplois attendez de toute façon aujourd'hui vous avez quand même des entreprises françaises j'ai discuté avec une élue une élue socialiste la dernière fois qui disait oui mais bon il faut arrêter que les gens on les paye trop cher etc etc vous avez des entreprises qui vont mettre leur direction RH en Angleterre vous avez donc ils vont ça veut dire que le directeur RH qu'on ne va pas augmenter en France il va avoir son salaire qui va être versé à Londres il prend son Eurostar il va travailler à Londres et il va avoir un salaire digne de ce nom et payer une fiscalité en Angleterre et pas en France donc de toute façon aujourd'hui malheureusement il y a justement une économie à deux vitesses dans notre pays et on en parlait tout à l'heure il y a les petites entreprises les TPE les PME où nous on n'a pas le choix que de rester en France et de subir la fiscalité française sinon vous iriez vous par exemple vous iriez en Irlande ou au Luxembourg mais moi demain je suis capable d'aller travailler à Londres si demain je peux effectivement faire à la fois mon travail moi je vis dans l'Europe donc je considère que l'Europe on est dans un pays ouvert bien sûr que je n'irai pas que pour des raisons fiscales mais c'est vrai qu'il y a des moments vous n'êtes pas une bonne patriote moi je ne suis pas d'accord avec cette idée que vous allez vous installer dans un endroit c'est scandaleux moi je suis pour un protectionnisme social et solidaire les Etats-Unis le contrat vous ne m'avez pas laissé finir je ne dis pas que je partirai de travailler à Londres je ne dis pas que j'irai de travailler à Londres pour bénéficier uniquement d'un statut fiscal je dis simplement qu'il y a des entreprises nous on n'a pas les moyens d'être dans sur deux pays mais moi j'ai des clients étrangers pour l'instant je reçois les honoraires de mes clients étrangers en France mais si demain je peux ouvrir une filiale à Londres et que ça peut me permettre de payer mon impôt à Londres l'école publique elle est dégueulasse les transports publics sont absolument insupportables je suis d'accord avec vous c'est un pays qui pour les Anglais d'ailleurs c'est une explication du Brexit d'un point de vue social il y a un problème qui est dû notamment à ces politiques qui visent à attirer des entreprises par une fiscalité à la baisse par un état de plus en plus réduit donc quand on est un bon français une bonne française c'est à dire qu'on a une conception républicaine de la chose on doit aussi pas se poser le problème mais j'imagine que vous disiez ça dans la passion du truc mais de ne pas partir n'importe où on ne peut pas partir de toute façon les petites entreprises n'ont pas le choix on devrait pouvoir effectivement librement installer son entreprise où on veut dès lors qu'on respecte des fondamentaux le premier c'est effectivement l'équité fiscale l'équité c'est pas l'égalité parfaite on pourrait très bien dire il y a un socle fiscal européen sur l'IS c'est un impôt sur la société qui a n'importe quoi 20% il peut varier de plus 3 à moins 3 selon les pays personne n'ira s'installer à Dublin pour gagner 3% d'impôt sauf ceux qui ont un véritable intérêt commercial et économique mais l'idée c'est qu'il y a une harmonie européenne c'est un tel sinon ça ne sert à rien de faire l'Europe sinon ça ne sert à rien de faire l'Europe il faut la défaire sinon vous avez des pays dont la seule valeur ajoutée qui rentre dans l'Europe uniquement pour dire moi ce que je vais faire et ce qu'on veut jouer avec l'ancien pays d'Europe de l'Est c'est que je fais venir des entreprises parce que je paye maille les gens j'ai une fiscalité extrêmement basse mais nous c'est nos emplois les emplois espagnols les emplois italiens qui s'en vont les emplois français tout de même c'est un problème ce pays est mal à cause de ça et quand je dis ça je porte une critique qui n'est pas une critique xénophobe de l'Europe mais une critique qui consiste à dire ce monstre que vous avez construit aujourd'hui détruit nos emplois ça n'est pas tolérable là c'est tellement caricaturé avec Apple parce que c'est un géant mondial que la commission européenne réagit mais elle a créé des conditions elle a fabriqué des conditions de ces monstres il y a un problème qu'il faut regarder en face allez pour tout le monde c'est donc la rentrée pour l'optimisation fiscale pour le patronat français pour Emmanuel Macron qui ne veut pas intégrer la classe que ses parents lui ont donnée et ce matin c'était donc Anne Hidalgo la maire de Paris a eu un été chargé avec les Jeux Olympiques de Rio où elle a fait publicité donc de Paris et la polémique sur les voies sur berge malgré l'avis défavorable de la commission d'enquête publique concernant la piétonisation de la commission d'enquête publique des voies sur berge pardon de la risque droite je m'y perd la maire de Paris a décidé donc de poursuivre sa démarche sujet a priori parisien la place de la voiture est de plus en plus contestée dans les grandes villes et en même temps la vente de voitures est toujours un secteur important de l'économie en gros acheter des voitures mais surtout ne vous en servez pas c'est un peu le message mais pour la maire de Paris c'est une question d'époque et de civilisation Anne Hidalgo l'urgence climatique l'urgence de répondre aux questions de pollution ont fait que les maires les citoyens se sont emparés de cette question et qu'on a besoin de reconquérir les centres-villes les espaces urbains très denses comme ce cœur de Paris mais la question c'est jusqu'à quel point jusqu'à quel point jusqu'au point de poser des vrais actes voilà donc Anne Hidalgo la maire de Paris interviewée par Patrick Cohen ce matin sur France Inter est-ce qu'Anne Hidalgo Eric Mettou passe en force pour ce sujet ? Elle passe en force et elle a raison de passer en force parce que c'est fondamentalement un sujet impopulaire en tout cas peut-être pas pour les parisiens mais en tout cas pour les habitants de la région parisienne parce que c'est parce que c'est des efforts c'est des sacrifices il faut effectivement abandonner sa voiture il faut abandonner sa vieille voiture donc en acheter une plus neuve après ça pose des tas de questions sociales qu'on peut elle passe en force elle pourrait passer peut-être un petit peu moins brutalement mais de toute manière les mesures environnementales comme celle-là c'est aussi le cas de la COP et on voit très bien que c'est pas appliqué parce que personne n'a le courage n'a ce courage politique d'appliquer les mesures qui ont été décidées à la COP il faut faire ça sinon on ne le fera jamais surtout sur la bagnole qui est quand même l'espace dans lequel les Français sont le plus auquel les Français sont le plus accrochés Attachez rapidement Xavier Alberti pour vous passer en force c'est une chose sur ce genre de sujet sur lequel il faut insister ? Ça pourrait mieux s'anticiper le problème c'est qu'on oppose deux égoïsmes on oppose les Parisiens qui veulent moins de voitures et plus d'espace et j'en fais partie et puis les Franciliens qui veulent moins de bouchons parce qu'il y a aussi le problème du transport et puis effectivement on oppose aussi les classes parce qu'il y a ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens le sujet c'est que pour aller au bout il faudrait les infrastructures qui accompagnent ce genre de révolution les informés de France Info nous parlons alors que beaucoup de gens parlent d'Emmanuel Macron nous parlons nous d'Anne Hidalgo et oui puisqu'Anne Hidalgo la maire de Paris a reprécisé ce matin qu'elle souhaitait moins de place pour la voiture dans la capitale reprenant ainsi le flambeau de tous ces maires qui souhaitent réduire la place de la voiture à Paris justement aujourd'hui Patricia Chaplot pour vous c'est important la déclaration d'Anne Hidalgo aujourd'hui faire que la ville la capitale française et bien soit moins embouteillée qu'il y ait moins de voitures tout simplement c'est important bien sûr qu'on a envie qu'il y ait moins de voitures mais j'ai envie de continuer à prendre ma voiture pour aller travailler c'est tout le paradoxe de tous les français ce que je veux dire c'est que je regardais tout à l'heure les 10 arguments pour les 10 arguments contre ça se défend moi j'ai une position j'ai du mal à trouver une position et ça dépend dans quelle échelle temps on s'installe si on s'installe dans une échelle temps très courte oui ça va être compliqué oui ça va être difficile de circuler et oui on va tous râler si on s'installe dans une échelle temps plus longue à terme on va changer nos modes de comportement on va prendre des voitures électriques on va reprendre des transports en commun qu'on ne prenait plus donc c'est bien moi je dis simplement qu'il y a eu ce qu'on appelait les plans de déplacement urbain on les a appelés les PDU en 2002 j'ai travaillé sur le dossier les plans de déplacement urbain c'était le déplacement dans les villes avec tous les modes de déplacement cohérents aujourd'hui je trouve dommage que madame Hidalgo ne s'inscrit pas dans un discours plus cohérent de justement comment on passe il n'y a pas les parkings à l'entrée des villes ça ne fonctionne pas ils n'étaient pas au bon endroit les parcs relais ce qu'on appelait les parcs relais les pistes cyclables il y en a mais il n'y en a pas assez donc ça veut dire que cette décision qui est courageuse parce que c'est une décision qu'elle a prise quand elle était candidate et moi je lui reconnais ce courage de passer en force parce que c'est un choix politique qu'elle avait fait elle tient mais il aurait fallu l'inscrire dans un plan de déplacement urbain plus global elle ferme les voies sur berge elle n'interdit pas parer aux voitures on a fermé les voies sur berge rive gauche tout le monde a crié aux loups et que ça allait être une catastrophe ça fonctionne très bien elle va fermer les voies sur berge rive droite et ça va fonctionner pareil mais on est obligé de prendre ces mesures là il y a urgence on ne dit pas qu'on n'est pas obligé de prendre on pourrait les accompagner différemment parce que le sujet c'est que Paris-Intramuros c'est une ville particulièrement bien desservie en termes de solutions de transport dès qu'on passe le périphérique c'est plus du tout le même sujet et dès qu'on est en deuxième couronne c'est catastrophique les classes moyennes ont été s'entrevient est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui vont être pénalisés c'est vrai qu'à un moment on nous parle aujourd'hui il faut réduire la place de la voiture véritablement mais on se souvient du scandale Volkswagen l'année dernière où on s'était rendu compte à quel point la voiture était encore importante pour l'économie dans tous les pays ça veut dire ce que je disais en introduction c'est-à-dire qu'il faut acheter des voitures mais ne pas les utiliser vous m'embarquez sur un autre sujet oui c'est la voiture la place de la voiture chez nous sur des grandes agglomérations et ce que vous venez de dire moi je partage ce qui vient d'être dit il y a un problème c'est que premièrement on a relegué beaucoup de salariés assez loin souvent de leurs emplois donc il faudra avoir une réflexion aussi comment la question du loyer est revue comment on peut aussi re-habiter en Paris où bien souvent les classes populaires ont dû quitter Paris et ça les oblige bien souvent parce que les moyens de transport public sont assez faibles ou compliqués etc donc on prend la voiture bon c'est à ça qu'il faut réfléchir il manque dans la décision d'Anne Hidalgo une vision plus générale qui nécessite la puissance publique d'ailleurs la région ou même l'état pour que tout ça soit remodelé qu'on n'ait pas ces quartiers où vous avez une fois de plus des gens qui sont relégués assez loin de leur emploi une fois qu'on a dit tout ça moi je suis arrêtons la démago c'est une réalité qui est un problème de santé publique et pour nous tous quelle que soit d'ailleurs la classe sociale à laquelle on appartient 48 000 morts par an en France 2500 à Paris 4000 dans la région donc la place de la voiture ça mérite un état d'urgence la place de la voiture non mais c'est un vrai sujet la place de la voiture doit reculer indiscutablement l'avenir c'est le service public et peut-être après des habitudes de transport à modifier les uns les autres donc tout ce qui vise quand même à poser le débat sans poser des trucs caricaturaux vous êtes anti-bagnole tout ça est absurde et en même temps quand vous habitez en France quand vous habitez loin des centres urbains vous avez besoin d'une voiture parce que parfois vous êtes coincé voilà vous avez besoin d'une voiture moi effectivement après je n'apprécie pas si c'est un Paris musée réservé Nikon aux riches et une fois de plus ils sont obligés de se taper une heure et demie de transport bon tout ça est une difficulté il y a un ensemble effectivement à revoir mais voilà pour une fois vous savez on est critique sur Anne Hidalgo qui a fait entendre une voix un peu critique du gouvernement mais souvent applique finalement la même politique notamment les avis non mais les services publics parisiens les fonctionnaires parisiens ils sont quand même assez pressés mais là pour le coup je la soutiens et je pense qu'effectivement il faut avancer vers ces propositions mais dans les complétants avec d'autres choses c'est noté à 20h56 Alexis Corbière soutient socialiste voilà une socialiste non 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 je soutiens vous m'en ont entendu je soutiens la mère de Paris je soutiens pas la démago qui consiste à dire qu'il y aurait moi je fais ce que je veux avec ma bagnole ben non les amis ça peut plus fonctionner comme ça aujourd'hui allez les informés de France Info ça doit se terminer merci beaucoup à Patricia Chaplot d'être passée ce soir merci à Xavier Alberti merci à Alexis Corbière votre livre donc ça s'appelle le piège des primaires aux éditions du CER et Eric Metou la lune de l'Express d'ailleurs cette semaine un spécial immobilier où je crois qu'on parle notamment des prix à Paris qui sont effectivement assez élevés avec ou sans garage d'ailleurs voilà c'était à noter c'est à noter